Nous avons continué et on va essayer de finir l'Aqdama aujourd'hui. Donc on avait dit, on avait expliqué la nécessité, c'est-à-dire le Ramchal nous a démontré la nécessité d'investir du temps et de la réflexion sur le sujet de ce qu'on appelle la Hasidut, c'est-à-dire le Moussard de manière générale, pour approfondir et pour arriver à atteindre les madrigotes des dimensions de crainte d'Hachem, d'amour d'Hachem, d'investissement pour l'Aqdama. Donc ce qu'on appelle la Hasidut, la véritable Hasidut, c'est-à-dire le dévouement pour Hachem. Le dévouement pour Hachem, ici, il est évidemment tourné vers soi-même, c'est-à-dire un investissement en profondeur et non pas un investissement en démonstration. A l'inverse des démonstrations extérieures où la Hasidut est représentée par des objets extérieurs, la Hasidut, elle est essentiellement, fondamentalement concentrée sur un approfondissement de soi, une recherche intérieure, et évidemment de la Chochma, donc par conséquent, c'est-à-dire du Sechel, de l'intelligence, de la réflexion, ce n'est pas simplement quelque chose de superficiel. Et donc il conclut, il nous dit Et là, ici, il précise bien « dans le cœur de l'homme ». L'expression, ici, elle est paradoxale. D'un côté, on te dit « D'où lui viendrait la Chochma ? » Or la Chochma, elle n'est pas dans le cœur, a priori, elle est dans la tête. Il dit « D'où viendrait cette sagesse-là, cette Chochma-là ? » Il élève Adam dans le cœur de l'homme. Tout ça pour nous dire que quoi ? Évidemment, une Chochma qui, comment dire, se limite, dont son expression se limite à son Sechel, à son intelligence, c'est une Chochma de démonstration, c'est une Chochma superficielle. Une véritable Chochma, c'est une Achavat Alev, c'est-à-dire une Chochma qui a le souci de s'inscrire sur le cœur, dans le cœur de l'homme, qui a le souci de, comment dire, d'être en intériorité. Donc, il dit « Si tu ne la réclames pas, si tu ne la réclames pas, comment tu vas pouvoir l'acquérir ? » Et là, ici, c'est intéressant. Le terme « Minivaccina », c'est-à-dire que quoi ? Que la réclamer, on peut avoir des gens qui sont investis dans ce qu'on appelle, comment dire, la crainte d'HM, etc. Mais en vérité, il ne la réclame pas. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit, comment dire, depuis le début, elle est tout le temps prise comme étant évidente. C'est-à-dire, on prend la Yerat HM comme étant une évidence. On doit craindre Dieu, on doit aimer Dieu, etc. Or, quand les choses sont évidentes, on ne les réclame pas. Et quand on ne les réclame pas, on ne les approfondit pas. Donc là, ici, c'est le secret. Et une fois que quoi ? Que les choses sont devenues claires et vraies auprès de tout sage, de tout Chochma, Tzorek Tmimut, c'est-à-dire le besoin de Tmimut à Abodha, du perfectionnement du service, du travail, et l'obligation de sa pureté, et de sa propreté, car sans cela, sans ces caractéristes-là, sans cet investissement-là de perfectionnement, alors elle n'est jamais désirée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas désirer un acte qui n'est pas approfondi et qui n'est pas travaillé, sur lequel il n'y a pas eu un investissement, il n'y a pas eu un effort. Un travail qui est fait dans l'évidence, c'est un travail qui n'a pas de perspective de vérité. Aucune perspective de vérité. Quelque chose qui se travaille dans l'évidence n'a aucune perspective de vérité. Et là, n'im eset ou m'éto evet, même au contraire, elle est dégoûtante, elle est repoussée. C'est-à-dire que ce service-là est dégoûtant et repoussé. K'hol l'évavot d'orèche Hachem, car Hachem connaît le cœur de chaque homme, il va approfondir le cœur de chaque homme. Quoi que tous les penchants des pensées, il les comprend, il les saisit. Qu'est-ce que l'homme répondra le jour de sa remontrance ? Si nous avons failli sur cet approfondissement-là, sur cette étude-là, et qu'on a délaissé une chose qui est tellement obligée pour nous, qui est l'essentiel, de ce que Hachem nous demande. Est-ce qu'il est possible d'imaginer que tout notre investissement, notre fatigue, la fatigue de notre intelligence, et nos recherches vont se concentrer sur des choses sur lesquelles on n'est pas obligé, qu'on ne nous a pas demandé ? Par exemple, des réflexions sur lesquelles il n'y a aucun fruit, mais aime de cette réflexion-là. Par exemple, des dînims, ou bien des lois qui n'ont aucun rapport avec nous. Tu vas approfondir, tu vas aller chercher des dînims, qui sont théoriques, des lois qui n'ont rien à voir avec nous. Savoir comment on fait Shabbat sur Mars. On s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Est-ce qu'on est, nous, obligés aujourd'hui ? C'est-à-dire sur lesquelles nous, nous avons des obligations envers notre Créateur. Une obligation immense. On va l'abandonner, la Hergel, aux habitudes. Et on va la délaisser comme une mitzvah que nous avons appris depuis tout petit et sur lesquelles nous ne portons plus attention. Donc ça, c'est évidemment le danger. Donc c'est assez facile à comprendre. C'est-à-dire que quoi ? L'homme a besoin de nourrir sa curiosité. Et donc ce qui le met en mouvement, ce qui crée la dynamique chez l'homme, c'est la nouveauté. D'accord ? Or la nouveauté, dans ce qui est superficiel, c'est facile. Ouais, il suffit d'un feu d'artifice et c'est bon, t'es régalé. Ouais. Alors que, comment dire, que dans la profondeur, ouais, eh bien, en vérité, les choses ne se présentent pas comme étant neuves. Ouais. Elles ne se présentent pas comme étant... T'as pris des médicaments, hein, Mickaël ? Pourquoi t'es comme ça ? On dirait un zombie. Ça va ? Ouais, tout va bien, t'es sûr ? On n'appelle pas le docteur ? Hein ? Non ? Non, je suis inquiet, là. Mets-toi bien, mets-toi bien. Tiens un petit peu de... sur ton livre, ça. Et, comment dire, et... Donc, d'accord, c'est-à-dire que le sujet ici, c'est-à-dire, l'homme, il s'intéresse aux éclats parce qu'il a besoin de nouveautés. Or, comment dire, la présentation d'une telle dimension de nouveauté n'existe pas dans la profondeur. Dans la profondeur, le, comment dire, le nouveau est dans la continuité. Ouais, dans la continuité. C'est-à-dire que quoi ? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quoi qui va terminer, ouais, pour la présentation de ton livre, il va terminer sur une échelle, c'est-à-dire une suite de valeurs qu'il va falloir approfondir. Pourquoi ? Parce que, là, comment dire, la véritable, le véritable ridouche chez l'homme, elle est dans la continuité. Elle est dans la continuité. Étape après étape. Ouais, si tu vas chercher le ridouche dans la superficialité, alors, du coup, c'est des éclats, appelés des éclats. Et donc, les éclats, qu'est-ce que ça fait ? Ça éclate et ça ne construit rien. Ouais, ça construit rien. Ça, c'est ce qui fait souvent, comment dire, le manque d'investissement chez l'homme. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement habitué à vivre sa vie dans des éclats que quoi ? Que, du coup, quand il n'y a plus d'éclats, il n'a plus de dynamique. Il n'est plus capable d'avancer. En vérité, ce qui doit motiver une personne, ce n'est pas les éclats, mais c'est la continuité. Tu as une première étape, tu as une difficulté. Quelle, comment dire, la véritable nouveauté, elle est dans l'approfondissement de cette nouvelle étape et qu'est-ce qu'elle va me donner encore et encore et qu'est-ce qu'elle va me présenter encore et encore. Ça, c'est le sujet du Limud dont il est en train de parler ici. Si nous n'avons pas regardé, si nous n'avons pas approfondi, quelle est la crainte véritable ou quels sont ses dérivés ? Comment on va l'acquérir ? Comment on va fuir les futilités de ce monde qui nous font oublier de notre cœur ces essentialités-là ? Est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'on va l'oublier et qu'elle va nous quitter ? Alors que nous connaissons son obligation. L'amour de la même manière. Nous n'efforçons pas de le fixer dans notre cœur avec force. Par les moyens qui nous amènent comment elle va se trouver en nous. L'amour de Dieu ne se trouve pas par enchantement. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas quelque chose de piton. Ah, je me lève, j'aime Dieu. Ce n'est pas possible. Mais à yin yavo at vekut ve itla atout ben afshotenu d'où nous viendrait cette proximité et cette excitation dans notre âme immo avec Hachem idbarar veimtorato et avec sa Torah. Imloun ish'e el-geluato si nous ne nous penchons pas vers sa grandeur vel romémuto vers son élévation achar yolit beli benou advekutazé qui devrait engendrer chez nous cette proximité-là. Er tita marxavatenu imloun ishtadel en akota minamou min chez Mathilba ateva agoufani. Comment nous allons purifier nos pensées si nous ne nous efforçons pas de la nettoyer de tous ces défauts chez Mathilba ateva agoufani qui nous apporte comment dire la nature des corps c'est-à-dire la matérialité. Veimidot kulamatrihok mohen tikunayishara et toutes nos midot qui ont par définition besoin d'une réparation et d'être d'être comment dire remis sur le droit chemin. Mimiyashrem et qui va les rendre droits au miyitkenem et qui va les réparer iblonassim lèvaleem si nous ne portons pas notre attention et si nous n'approfondissons pas ce sujet-là avec une grande rigueur. Alors imiyenu iyanu ala davar iyunamiti si nous avons approfondi avec un approfondissement véritable. Pourquoi véritable ? Parce qu'on peut faire mine d'avoir un approfondissement. C'est comme tout. C'est-à-dire le danger de la superficialité existe dans tous les domaines. elle n'existe pas que dans le superficiel en soi elle existe aussi dans les choses qui en apparence sont de la profondeur. Quelqu'un qui peut se présenter comme un quelqu'un de profond alors qu'au final ça reste superficiel. C'est-à-dire le secret de la superficialité c'est d'aller chercher du neuf des éclats de l'excitation c'est-à-dire quelque chose qui fait du bruit quelque chose qui fait beau alors que et ça tu peux le trouver dans tous les domaines. Par contre quelque chose qui est dans la continuité quelque chose qui est engendré par ce qui a précédé avec un approfondissement et donc il n'y a pas d'éclat. C'est juste un parcours un long parcours qui est continu. Alors ça ça c'est un ça c'est un vrai approfondissement. Si nous avions fait ce chemin-là d'un approfondissement véritable alors qu'est-ce comme conséquence nous aurions récolté ? Nous aurions amené cette réalité-là sur une dimension de vérité et nous aurions fait du bien et on l'aurait enseigné aux autres et on l'aurait fait du bien. Pourquoi ? Parce que quelque chose qui est vécu dans sa véritable profondeur ne fait pas du bien qu'à soi-même et fait du bien aussi aux autres. Pourquoi ? Parce qu'elle crée la perspective pour les autres. Quelqu'un qui vit dans la profondeur et bien forcément cette profondeur-là elle crée un dérèglement au milieu des éclats au milieu de la superficialité. Les gens qui sont superficiels sont démunis devant les gens qui sont en profondeur. Ils sont complètement démunis ils sont en attente. Pourquoi ? Parce que le superficiel c'est quelque chose qui est tellement léger que tu peux balayer avec un coup de vent tellement facilement qu'au final un peu de profondeur amène les gens à se questionner. et même en avoir peur parfois. Ou ma chère marre Shlomo et c'est ce que nous dit Shlomo Améler im teva keshna ka kesef me kamat monim tachapesna ouais tachapesna az tavini ratachem ouais alors si tu la réclames comme de l'argent ouais et comme des joyaux c'est-à-dire comme des comme des trésors tachapesena tu vas la chercher donc cette chorma-là az tavini ratachem au bout de la chorma au bout de cet effort-là de sagesse alors tu découvriras alors tu comprendras la crainte d'achem et là les choses sont claires et non Omer astavin philosophia il te dit pas que tu vas comprendre la philosophie ou bien tu vas comprendre comment dire la géométrie ou les calculs astavin refoua ou bien tu vas comprendre la médecine astavin dinim ou bien tu vas comprendre les lois astavin halachot ou bien tu vas comprendre les halachot et là astavin iratachem tu comprendras la crainte d'achem ouais si tu t'arrêtes en chemin à toutes ces choses-là au final ça veut dire que tu n'es pas dans la profondeur tu es dans le superficiel la profondeur de toutes les profondeurs l'aboutissement de la chorma le tahlit l'objectif de la chorma là où si tu la réclames comme de l'argent c'est-à-dire ici la condition c'est de la réclamer véritablement ouais c'est-à-dire l'effort n'est pas simplement dans l'action d'étudier ou dans l'action de faire mais elle est dans le bicouche dans la bakasha dans ce que tu réclames profondément alors toutes ces choses-là vont t'amener à la iratachem à la crainte d'achem donc tu vois d'ici que quoi que de comprendre la crainte d'achem il faut que tu la réclames comme de l'argent mais de la rechercher comme des trésors ça c'est ce que nous enseigne c'est ce que nous avons appris de nos maîtres de nos pères pardon et c'est des choses qui sont évidentes c'est-à-dire qui sont populaires connues de tout celui qui est lié à la Torah Est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'il va trouver du temps pour tout approfondissement dans sa vie et pour cet approfondissement-là pour cette étude-là il ne va pas en trouver Pourquoi un homme ne fixe pas au moins un moment pour ce regard-là cette étude-là s'il a l'obligation de se tourner vers d'autres sujets ou d'autres travaux voici que le verset nous dit ça veut dire c'est exclusif il n'y a que il n'y a que la crainte d'achem qui est sagesse rien d'autre n'est sagesse c'est ce qu'ils nous disent nos sages le mot c'est exclusif c'est l'unique car ainsi dans le langage grec ce qu'on vient nous dire ici c'est quoi c'est que la crainte c'est la sagesse il n'y a que la crainte qui est sagesse et c'est évident que quoi qu'il n'y a pas de chokhmah sur lesquels on ne peut pas atteindre de la sagesse sans approfondissement il faut un effort d'approfondissement un très grand effort d'approfondissement sur toutes ces choses là pour les connaître véritablement et non pas simplement les atteindre de manière comment dire imaginaire et avec des pensées qui sont complètement fausses donc là ici il dénonce quelque chose qui est assez fréquent dans le monde de la chokhmah ce qui se présente être de la chokhmah c'est quoi c'est justement le danger de la présentation de ce qui va être la crainte divine l'amour d'Hachem comment dire tous les sujets comment dire profonds de la Torah de manière naturelle de manière comme si c'était une évidence les gens en parlent comme si c'est à dire ils en parlent naturellement sans aucun travail derrière sans aucune étude véritable tu vois comment dire ça on voit on en a parlé plusieurs fois dans n'importe quel sujet comment dire l'homme pense savoir de quoi il parle tu prends tu fais un essai tu lances un débat au milieu d'une table un débat de choses hyper compliquées c'est quoi l'amour de Dieu pour toi et puis là tout le monde est capable de parler même se disputer avoir une position forte pour pouvoir dire moi je pense que ouais alors ok maintenant mais d'où tu penses c'est à dire quelle est l'origine de ta pensée c'est à dire d'où ça vient en fait que tu penses est-ce que tu penses à partir de quelque chose que tu as étudié est-ce que tu penses à partir ou alors c'est juste un sentiment ouais c'est juste une évidence pour toi d'accord ça c'est le danger le danger c'est de parler de Chassidut comme une évidence ouais il y a des mecs ils ont fait un accident avant-hier ils ont fait Tshuva il y a trois jours et comment dire et au bout d'une semaine ils font des cours de Chassidut sur internet ouais c'est à dire c'est compliqué c'est à dire que ces gens là ils ont pas compris que quoi que là comment dire que la hirat hachèm la crainte de Dieu ouais c'est pas c'est pas quelque chose que tu parles du coeur naturellement que ça sort tout seul ouais c'est quelque chose qui demande une rochma un approfondissement ton sentiment on s'en fiche ouais c'est à dire honnêtement tout ce qui est sentiment ouais tout ce qui est sentiment n'aboutit à rien parce qu'il n'a pas de profondeur un véritable sentiment c'est quelque chose que tu as approfondi que tu as travaillé que tu as mis de côté tous les pièges ouais que tu as comment dire que tu as aiguisé que tu as purifié que tout ça tout le sentimental tout le comment dire la spontanéité etc tout ça c'est du baratin ouais ça n'existe pas dans la rochma face à la rochma le comment dire le sentimental et la spontanéité n'existent pas elle n'a aucune importance aucune valeur ouais aucune valeur c'est pas ça qui nous amène à la crainte d'Hachem d'accord maintenant et si c'est ce qu'il insiste tu vois qu'il n'arrête pas de répéter depuis le début que ces choses là nécessitent un approfondissement nécessitent un effort nécessitent un travail oh pourquoi il a besoin d'insister là dessus c'est une évidence toute sagesse demande un approfondissement si tu veux être racham dans quelque chose il faut que tu bosses ouais pourquoi t'as besoin de répéter pourquoi parce que la nature de l'homme ici sur ce sujet là en particulier ouais t'as des gens ils viennent ils sont complètement ignorants ils savent même pas lire Aleph Bet mais il dit non mais moi je voudrais des cours de Kabbalah combien de fois ça m'est arrivé ouais des gens qui savent même pas lire Aleph Bet ils savent même pas ce que c'est une fille là ouais ils viennent ils se disent oui moi j'aimerais bien écouter des cours mais des cours de Kabbalah mais bon j'aime tu pourras jamais écouter des cours de Kabbalah c'est à dire que même si on te vend que c'est de la Kabbalah tu serais comment dire ce sera pas de la Kabbalah parce que le prof comment dire le prof même de la profondeur de la Torah et de la crainte d'Hajem c'est quoi la Kabbalah c'est l'étude de la crainte d'Hajem c'est l'étude de l'amour d'Hajem tu crois quoi tu crois qu'on va te comment dire c'est ça y est t'es prêt à écouter ce qui s'appelle l'amour d'Hajem et la crainte d'Hajem impossible c'est impossible impossible voilà c'est comment dire le propre le propre de cette sagesse là c'est le travail la rigueur l'approfondissement la continuité le temps le comment dire l'assiduité c'est que ça ça peut pas être autre chose si c'est autre chose c'est superficiel voilà il sait la vérité c'est qu'il faut beaucoup d'approfondissement et c'est pas quelque chose d'imaginaire c'est à dire ça se construit pas sur l'imaginaire et sur une pensée erronée c'est à dire une pensée comment dire une pensée qui provient de nulle part il y a plus forte raison pour les acquérir et les atteindre et tout celui qui réfléchit il y a et tout celui qui va commencer à y réfléchir il y verra rapidement que la chassiduit ne dépend pas de toutes ces choses là que vont considérer ceux qui se comment dire qui se rendent chassid ouais ceux qui deviennent chassid chassid imbécile et là mais en vérité ces choses là s'acquièrent avec ouais des paroles de comment dire de 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 perfection ouais de perfectionnement amitié véritable et d'une grande sagesse et c'est ce que Moshé Rabbeinu qui nous enseigne dans ce qu'il dit et voici et maintenant Israël qu'est-ce que Hachem ton Dieu te demande ouais ce qu'il te demande c'est de le craindre Hachem ton Dieu d'aller dans ces chemins où les Hava autour et de l'aimer et de le servir l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme de garder ces mitzvots et ces lois ici dans ce verset ont été inclus ont été généralisés toutes les parties de la perfectionnement du travail du service divin qui est désiré par le nom divin qui sont Yira la crainte d'aller dans ces chemins la perfectionnement du cœur et la garde de toutes les mitzvot la crainte c'est la crainte de l'élévation c'est-à-dire son élévation qui va craindre devant lui comme il craindrait devant un roi qui est grand et terrifiant il aura honte devant sa grandeur sur chaque mouvement sur chaque comment dire geste qu'il va faire et à plus forte raison lorsqu'il parlera devant lui par une fila ou bien dans l'étude de la Torah aller dans ces chemins aller dans ces chemins c'est quoi ? ça inclut tout ce qui est la droiture des mitzvot et leur réparation comme c'est marqué c'est aller dans ces chemins pour perfectionner ces mitzvot et c'est ce qu'ils nous disent nos sages de la même manière que lui il est miséricordieux toi aussi tu dois lui ressembler tu dois être miséricordieux et c'est ça ici le clal qu'on vient d'apprendre c'est qu'un homme il conduise ses mitzvot et toutes ses actions suivant les lois de la droiture et du moussard et de la morale et nos sages nous ont inclus ce principe là dans cette parole là de Pirkei Avot tout ce qui est splendeur pour celui qui l'applique et splendeur pour celui qui le regarde pour tous les autres hommes c'est à dire tout celui qui se dirige vers l'aboutissement à Tavamiti du bien véritable c'est à dire la conséquence de ça c'est le perfectionnement c'est le renforcement de la Torah et la réparation de la fraternité des hommes c'est à dire que c'est pas suffisant que toi quelque chose qui est véritable c'est quelque chose qui approfondit c'est forcément quelque chose qui est bénéfique pour soi et bénéfique pour les autres c'est quoi c'est qu'elle soit fixée dans le coeur de l'homme l'amour vers lui jusqu'à que tu désires profondément de faire du bien à Hachem comme que son coeur se réveille de faire du bien à son père et à sa mère et il devra souffrir s'il lui manque ça il doit souffrir aussi si ça manque aux autres s'il voit des autres humilier Hachem ça doit le faire souffrir et il devra jalouser et celui qui comment dire qui a ce sujet là avec Ismar Simharab à Soto Davarmize et il se réjouira d'une grande joie en accomplissant ces choses là le perfectionnement du coeur c'est quoi que son service devant Hachem soit dans une intention parfaite pure c'est à dire qu'elle soit orientée vers le but de son service et vers aucun autre sujet c'est à dire qu'il faut faire les choses sans intérêt aucun intérêt si ce n'est le rapprochement envers Hachem et l'intention de faire sa volonté est inclus dans ce principe là qu'il soit entier dans son service et pas comme quelqu'un qui penche des deux côtés qui marche il marche d'un côté il marche de l'autre un jour c'est oui un jour c'est non un jour c'est un chassid le lendemain il est fatigué et là ou bien quelqu'un qui accomplit les choses parce que c'est une habitude il faut que tout son coeur soit investi pour cela toute son intention soit tournée vers cela et donc le dernier principe qui est le fait de garder les mitzvot c'est comme ça s'entend c'est de garder toutes les mitzvot dans ses moindres détails et dans sa moindre rigueur et évidemment que tous ces principes là ont besoin d'une explication d'une très grande explication et donc là ici il a une trouvaille le Ramchal il met un plan et ça c'est la chose la plus difficile c'est à dire que toute son introduction a un intérêt que pour ce qu'il va dire maintenant c'est à dire que au bout du compte il a trouvé un plan de ce qui va être l'étude de la crainte d'Hachem l'amour d'Hachem de Hachem Outalev du perfectionnement des coeurs et comment dire et d'aller dans ses chemins et de garder les mitzvot il a trouvé un plan ça c'est pas quelque chose c'est ça qu'il y a un chidouche ici parce que depuis le début il se casse la tête à nous expliquer que quoi que ça peut pas être une rochma d'éclat ça peut pas être une inspiration soudaine ça peut pas être un épanchement du coeur ouais c'est pas l'épée dans les reins qui vient et qui ah c'est bon dieu je t'aime ouais non ça existe pas ça ouais c'est quoi ici comment dire la difficulté c'est de trouver un plan un plan ça veut dire que quoi que quand tu commences tel sujet alors ça amène à un autre sujet et ça amène à un approfondissement et que en vérité c'est un comment dire un cheminement sans fin un cheminement sans fin qui a abouti à une seule chose c'est quoi à la proximité envers HM et là il a trouvé un plan il a trouvé un support de travail ouais et j'ai trouvé parmi les paroles de nos sages qu'ils ont inclus toutes ces parties là avec un céder avec un partage beaucoup plus détaillé mais sous d'art et organisé les fiadraga suivant comment dire des échelons qui sont nécessaires pour pouvoir les acquérir comme il faut c'est ce qu'ils nous ont dit dans la braïta elle a été apportée dans plusieurs endroits et un d'entre eux une adresse c'est quoi c'est et voici le langage l'étude de la Torah la Torah elle nous amène à être attentif à être attentionné c'est à dire à être comment dire Zahir à faire attention Zirut mevia l'idée Zrizut l'attention ouais amène à la Zrizut au Zelle ouais parce qu'une fois que tu fais attention tu peux être zélé parce que tu vas pas faire n'importe quoi Zrizut mevia l'idée Nekyut comment dire le Zelle amène à la propreté la propreté la propreté amène à la prichut c'est à dire à se détacher de la matérialité prichut mevia l'idée Tara le fait de se détacher de la matérialité amène à la pureté la pureté amène au dévouement le dévouement amène à la modestie la modestie amène à la crainte de la faute la crainte de la faute amène à la sainteté la sainteté elle amène à l'esprit divin et l'esprit divin amène à la résurrection des morts la résurrection des morts c'est évidemment le Olam Abba et c'est sur cette braïta là c'est là ici le Khidouj du Ramchal c'est seulement sur le support de cette braïta que j'ai j'ai accepté le Khabé Hibouri de comment dire d'écrire mon livre c'est pour m'apprendre pour m'apprendre à moi-même et de rappeler aux autres les conditions du service parfait les madrigotèmes suivant ses échelons c'est à dire ici il explique bien c'est à dire c'est pour s'enseigner à soi-même pourquoi parce que s'enseigner à soi-même c'est forcément à soi-même un enseignement parce que c'est forcément dirigé vers une profondeur et en apparence ça ne peut être qu'un comment dire qu'une stimulation pour les autres c'est à dire une azkara c'est rappeler aux autres qu'ils ont eux-mêmes un cheminement à faire et j'expliquerai dans chacune d'entre elles et comment s'éloigner de tous ceux qui pourront nous faire perdre ces dimensions-là qui est car je vais lire ce livre-là et tout celui qui va trouver un apaisement dans ce livre afin que nous apprenons qu'on soit attentif qu'elle se mentionne à nos souvenirs et qu'il nous réveille vers celui qui nous a ordonné ce qui nous est ordonné sur nous et qu'il nous accompagne dans nos maladresses et qu'il garde nos pieds de tomber et que s'accomplisse sur nous la demande du chanteur qui est aimé de Dieu Enseigne-moi tes chemins que je me promène dans tes vérités et que tu orientes mon cœur de craindre ton nom Amen Ok Asak